bonjour aujourd'hui je vous propose de voir les pronoms relatifs les pronoms relatifs comme lequel au masculin laquelle au féminin lesquels au masculin pluriel et lesquels au féminin pluriel servent à donner des informations à propos du nom qui les précèdent ils sont utilisés avec des prépositions comme sur sous avec dans pour etc ces pronoms sont plutôt utilisés dans des modes un peu formel de discussion un peu soutenu à l'écrit par exemple ou avec des gens de la hiérarchie au travail il y a donc une manière formelle de faire ses phrases avec ses pronoms relatifs et on peut également faire des phrases qui voudront dire la même chose mais de manière plus simple je vais vous montrer des exemples le train dans lequel je suis monté était en retard ça c'est une façon un petit peu soutenu de dire les choses de manière plus courante on dirait plutôt je suis monté dans un train qui était en retard autre exemple la voiture dans laquelle je suis monté était bleu de manière plus courante on dirait je suis monté dans une voiture qui était bleu les amis avec lesquels je suis venu sont plus jeunes que moi ou je suis venu avec des amis qui sont plus jeunes que moi et les chemins par lesquels je suis passé étaient étroits ou alors je suis passé par des chemins qui étaient étroits ces pronoms servent aussi à poser des questions là encore de manière plutôt formelle par exemple lequel de ces livres préfères tu de manière moins formelle on pourrait dire quels livres préfères tu en utilisant toujours l'inversion entre le sujet et le verbe mais de manière beaucoup plus courante et surtout utilisé à l'oral on dirait quel livre tu préfères sans inverser le sujet et le verbe autre exemple laquelle de ces chemises veux-tu mettre ou alors quelle chemise veux-tu mettre ou encore quelle chemise tu veux mettre lesquels de ces chaussures veux-tu acheter lesquels de ces chaussures veux-tu acheter lesquels de ces acteurs sont les plus connus ou quels acteurs sont les plus connus comme il n'y a pas d'inversion ici entre le sujet et le verbe il n'y a pas d'autre manière de le dire ensuite il y a les pronoms relatifs comme duquel de laquelle desquels au masculin pluriel et desquels au féminin pluriel qui sont utilisés avec des prépositions de lieu comme près de loin de à côté de à l'intérieur de en face de etc vous remarquerez que ces prépositions ont toujours de à l'intérieur par exemple l'ami à côté duquel je suis assise duquel serait la contraction de deux plus lequel qui n'est pas utilisé une manière moins formelle de le dire serait je suis assise à côté d'un ami la jolie boutique près de laquelle je suis passé je suis passé près d'une jolie boutique les bateaux en face desquels je t'attends ou je t'attends en face des bateaux les cartons à l'intérieur desquels sont rangés les photos sont au premier étage ou les photos sont rangés à l'intérieur des cartons qui sont au premier étage et enfin il y a les pronoms relatifs tels que auquel à laquelle et auquel au masculin pluriel et auquel au féminin pluriel ces pronoms sont utilisés lorsque le verbe est construit avec la préposition à par exemple penser à quelqu'un le garçon auquel je pense tout le temps est déjà fiancé à une autre ici auquel serait la contraction de plus lequel qui n'est jamais utilisé une autre façon moins formelle de le dire serait je pense tout le temps à un garçon mais il est déjà fiancé à une autre mettre fin à quelque chose cette situation à laquelle nous voulons mettre fin nous empêche de dormir ou nous voulons mettre fin à cette situation qui nous empêche de dormir autre exemple tenir à quelque chose les bijoux auxquels elle tenait tant ont été volés elle tenait beaucoup à des bijoux qui ont été volés si vous voulez parler français avec un natif je vous propose le pack immersion qui vous permet de pratiquer le français tous les jours à partir de différents exercices pour en savoir plus cliquez sur le lien vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos à très bientôt